Messieurs, dames, bonjour à tout le monde et on se retrouve ce mercredi pour une quatrième session de pitch depuis le début du Water Hub et on ouvre le bal de la thématique traitement des eaux usées industrielles avec Dimitri Monod, représentant aujourd'hui de la société BWT, qui va nous présenter sa solution en 90 secondes. Dimitri, je vous donne le micro et c'est quand vous voulez. Merci. Aujourd'hui, en tant qu'industriel, vous faites face à de nouveaux enjeux, pénurie et restriction d'eau, consommation, et pour y faire face, préserver la ressource hydrique devient une priorité. Comment y parvenir ? Aujourd'hui, chez BWT, on a la solution basée sur le principe des trois R. Réduire, c'est déjà moins consommer d'eau avec des équipements plus performants. Réutiliser, c'est utiliser l'eau d'un process A pour aller dans un process B, avec ou sans traitement. Et enfin, recycler. Donc là, on va valoriser l'eau en fin de chaîne de production au niveau de la station d'épuration pour lui donner une seconde vie. C'est maintenant que je vais vous présenter notre solution qui s'appelle le Plug & Reuse, qui est un conteneur qui permet de réaliser des tests de recyclage de l'eau industrielle sur votre site pendant 2-3 mois avant d'investir. Parce que le Reuse est un nouvel axe de développement pour les industriels et spécifique à chaque site, la théorie a parfois ses limites. Donc avec le Plug & Reuse et cet essai industriel, aujourd'hui, on valide les choix technologiques avant d'investir. On estime au plus juste les CAPEX et les OPEX et surtout, on vous garantit la qualité d'eau que vous allez recycler. Bon, entre nous, ça c'est le discours commercial, mais qu'est-ce qu'il en est en vrai ? Aujourd'hui, il faut savoir qu'on utilise cette installation chez un client de l'aéronautique et notre installation lui a permis de valider la technologie de recyclage, qui était différente de la théorie, d'identifier tous les points sensibles du système. Et grâce à cette solution d'essai Plug & Reuse, aujourd'hui, le client a une vision plus précise de son projet, de ses CAPEX, de ses OPEX, de tous les enjeux et il peut investir en toute sérénité. Demain, ce sera donc 300 mètres cube jour que le client va pouvoir recycler dans son process. Je vous pose la question maintenant, vous, quand est-ce que vous y mettez ? Merci. 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 Merci.